les amis l'heure est grave il reste plus que deux dodos avant la sortie et la mise en ligne de la série the last of us alors pas mal d'entre vous ont peut-être on n'a rien à carrer parce qu'ils ne connaissent pas le jeu vidéo qui s'intéresse peut-être pas forcément aux séries moi je vous parle pourquoi parce qu'en fait je connais le jeu et c'est peut-être la série qui m'a le plus marqué j'apprécie depuis la première sortie depuis numéro 1 j'ai refait les versions améliorées j'ai refait the last of us 2 enfin bref c'est un jeu narratif un jeu d'aventure que j'adore c'est pas un monde ouvert c'est un jeu un peu scripté mais voilà il vous prend au trip de par sa narration de par les personnages de par sa qualité graphique son gameplay il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que pour moi avec peut-être uncharted dans le dans le registre bien que the last of us fait plus réaliste et on peut vraiment le dire je trouve que c'est le jeu qui dépasse largement ce qui se fait à son niveau dans son registre donc c'est pour ça je voulais parler en tout cas de la série alors la chaîne n'a pas pour but de faire une analyse de vidéos de séries mais ça me tenait à coeur de vous en parler parce que j'en attends beaucoup alors c'est toujours délicat d'être hypé par une sortie que soit culturelle ou autre en l'occurrence ça va être une série télévisée je regarde pas mal la télé pas trop difficile très clairement là il faut commencer à trop réfléchir c'est pas que ça m'intéresse pas mais je vais pas dans l'analyse profonde des choses je là je vais juste faire le 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 ratio entre comme dirais je la version jeu et la version série alors il y a une chose à prendre en compte c'est que le la série ça reste une adaptation donc pourquoi je dis ça tout simplement parce qu'il va y avoir des quelques largesses par rapport aux scénarios de base du jeu que ce soit des raisons d'ordre budget politique facilité scénaristique difficulté de de tournage bref ça peut être pas mal de choses la première attention il y aura des spoilers de toute façon certainement dans mes vidéos mais la première ce sera alors je me tiens bizarre la première sera certainement les sports pour ceux qui ont vu le jeu le commencement c'est la contamination du monde par par un mutant un gène mutant qui se propage par des sports par des gouttelettes ou de la vapeur dans le monde il y en a pas partout mais il y a des zones affectées où elles sont présentes visiblement d'après les réalisateurs ce sera une des choses qui fait qu'ils ont préféré ne pas le mettre parce que c'était trop contraignant peut-être par pro masque bref là déjà c'est une des premières choses qui diffèrent alors rassurez vous de ce que j'ai entendu de ce que j'ai vu le virus le virus est toujours là il n'y a pas de souci il y a toujours la trame principale est toujours présente non effectivement ceux qui vont avoir des difficultés là dessus voilà il faut le prendre en considération c'est une adaptation alors je vais continuer dans ce sens là parce qu'il faut aussi revenir à la base pourquoi j'attends vraiment ça en fait il ya eu très peu de séries issues du jeu vidéo qui ont marché alors très peu certains sont cassés les dents moi j'ai retenu deux principalement que j'ai adoré également le witcher et leurs cadres leurs cannes je connaissais pas le jeu en tout cas jeu d'origine et the witcher j'y avais pas joué je connaissais le jeu mais j'y avais pas joué donc voilà j'y allais avec un peu plus de naïveté parce que je connaissais pas les jeux donc j'avais pas une base là maintenant j'ai une base que j'ai adoré voilà ça fait un petit peu peur de savoir comment ça va être transcrit alors en toute honnêteté j'ai des difficultés et ça a déjà été évoqué pas par moi parce que c'est l'une des premières fois que je vous en parle mais ça a été évoqué sur youtube ça a fait un ramdam pas possible c'est les acteurs les protagonistes donc il y a les deux principaux Pedro Pascal et l'actrice qui joue Ellie qui est Bella Ramsey Bella Ramsey qui a joué alors moi en je l'ai connu de par Game of Thrones qui jouait un rôle totalement insupportable que l'on avait envie de taper à chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran à chaque prise de parole je vais pas vous spoiler non plus Game of Thrones qui l'a pas vu bon bref il y en a certains moi j'ai juste adoré Bella Ramsey alors au-delà au-delà de son rôle de Game of Thrones pour lequel je vais avoir du mal à me détacher surtout que c'est aux antipodes le rôle d'Elie dans dans The Last of Us est complètement à l'opposé de ce qu'il y a dans Game of Thrones Ellie dans dans The Last of Us tu as envie de t'attacher au personnage tu as envie de la protéger c'était pas le cas dans Game of Thrones donc du coup il faut faire abstraction de ça mais en plus j'ai aussi des difficultés avec son faciès alors je suis désolé voilà c'était comme ça peut-être beaucoup de monde c'est comme ça je trouve pas qu'elle autant Pedro Pascal ressemble bien au personnage principal qu'est Joël mais là pour moi il y a quelque chose qui va pas quelque chose qui colle pas j'ai pas de doute sur son sur son acting ça n'est pas le souci mais il va falloir que elle me prouve que je peux m'attacher à elle dans le sens où c'est une c'est l'héroïne avec Joël du de la série et il va falloir qu'on s'y attache pour essayer de d'avoir des émotions dans le dans la série sinon ça n'a aucun intérêt clairement ça n'a aucun intérêt donc voilà en gros mes craintes en termes de budget je pense qu'on est pas mal donc ça devrait le faire de ce que j'ai vu sur la bande annonce on devrait retrouver pas mal de choses intéressantes donc moi ce que ce que j'aurais envie de faire c'est après le visionnage du premier épisode c'est de vous faire peut-être un parallèle avec le jeu alors oui ça va spoiler forcément je sais pas si je pense que ça va être comme ça certains vont regarder la série sans avoir joué au jeu et vont peut-être avoir envie de jouer au jeu certains ont fait le jeu et ont envie de regarder la série ça je trouve ça plus naturel certains sont par exemple je sais pas sur pc ou sur xbox plutôt et n'ont pas joué au jeu et vont regarder la série et du coup avoir envie de jouer au jeu enfin bref il y a pas mal d'interactions et comme on sent que la licence est très forte et que le producteur du jeu en lui-même The Last of Us est intégré et impliqué dans la série je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir quelque chose de d'intéressant quelque chose vraiment qui qui va vraiment être addictif en fait on va avoir envie de voir la suite tout de suite le truc c'est que c'est toutes les semaines alors moi ça me va très bien ça permet justement de de d'avoir l'attente de ce deuxième épisode il y en a neuf en tout cette première saison ça se cantonne je sais pas si les neuf seront sur sur que le premier jeu alors oui ce n'est que sur le premier jeu mais je sais pas s'il va falloir une saison 2 pour que le premier il y a deux titres The Last of Us et The Last of Us partout aujourd'hui je pense que ils n'ont pas évoqué le fait d'avoir la deuxième partie selon le succès ça va peut-être se démocratiser en avoir un deuxième dénoncé mais sur l'attente en tout cas il y a déjà l'air d'avoir pas mal de monde d'intéresser donc on va voir les audiences je vais essayer de pas me faire spoiler parce que aux états-unis je crois que ça sort demain dimanche dimanche 15 en france je sais pas quelle heure c'est sur amazon prime mais bon croyez moi je vais regarder dès que je peux dans de bonnes conditions je ne sais pas je vais peut-être le regarder sur mon Oculus mon meta quest pro pour avoir un grand écran si ma télé oled n'est pas dispo vous en cognez c'est pas le souci donc voilà dites moi si vous êtes intéressé peut-être par une analyse alors attention à mon niveau je suis pas n'analyse pas les séries je donne juste mon ressenti par rapport à ce que je vais voir et par rapport à ce qui se passe dans le jeu donc c'est peut-être de faire des parallèles de ce qu'on voit dans le jeu de ce qu'on a vu dans la série ça pourrait être pas mal pour être intéressant et ça permet aussi d'interagir dans les commentaires donc je vous donne rendez vous dans les commentaires justement pour qu'on parle de cette série savoir votre niveau de hype hype ou pas crainte pas crainte voilà et puis me dire si ça vous intéresse que je fasse à une rétrospective en tout cas une petite analyse compte rendu résumé vous rappelez le comme vous voulez de l'épisode qui va se passer donc dimanche demain le 16 janvier j'y arrive voilà dites moi si ça vous intéresse et puis moi je vous dis bonne journée tchuss Sous-titrage ST' 501